Monet d'Inan innonce un nouveau livre, le 11 août 2022, d'un librairie P2Smoke dans un ici-parc hôtel. Pendant la cérémonie lancement, Finé Salès, une fin résumé carrière, l'écrivaine l'a. En 1870, vous imaginez, c'est incroyable quand on pense à ça, à Quatre-Bornes en 1904, moi j'aurais préféré que ce fût une autre ville. Parce qu'à voir avec quelle passion les élèves de l'Orette de Quatre-Bornes massacrent le nom de Quatre-Bornes, le nom de la ville. À Saint-Pierre, en 1917, à Vacoa, en 1935, à Rosil en 1949 et à Maïbourg en 1971. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'ampleur de cette contribution dans un domaine aussi névralgique. Alors il serait intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compter le nom de ceux qui ont réussi leur vie grâce à cette institution, à ces institutions qui n'ont pas fabriqué que des L'Oréal. Et il faut dire que Monique Dinant, elle-même, pardon, est enseignée, vous êtes un produit des L'Oréal, Monique ? Je veux dire, certaines ont mal tourné, vraiment. Elle-même produit des L'Oréal et puis enseignante L'Oréal, je crois que c'est bon de le souligner. Ces apéros, ils longuement causent ce parcours et se rencontrent avec Monique Dinant. Je rencontre une dame qui s'appelle Daniel, j'ai oublié son nom de famille. Elle m'envoie chez Monique Dinant et c'est comme ça, je dis à Monique, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire chez vous ? Voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait un peu. Et puis, tant religieuse ici, il va falloir trouver, de s'adapter un peu avec le travail. Et voilà que Monique m'accueille, bras ouverts. Et je pense qu'elle était bien contente de m'avoir dans son équipe pour cheminer, pour travailler. Et moi aussi, ça m'a beaucoup aidée. Je suis allée vers les personnes pour les rencontrer. Mais ces personnes m'ont beaucoup, beaucoup appris, m'ont beaucoup apporté. M'ont beaucoup fait grandir aussi dans ma vision de voir notre île, de voir la façon dont nous fonctionnons. De voir aussi que nous avons des valeurs, mais des valeurs qui ne sont pas partagées de la même manière. Comment ces personnes-là, dans leur misère, dans leurs difficultés, elles ont des valeurs, mais c'est à nous de détecter, de chercher. Invité pour prendre la parole, Père Goupil, India Banser, une fière partie prenante du secteur éducatif dans Maurice. Je crois que la première chose que je voulais dire, c'est que, en lisant le livre de Monique, j'ai pris conscience à quel point les congrégations religieuses ont fait ce qu'on appelle maintenant du « nation building », je le vice-président, un « nation building », construit à la nation. Alors, on peut commencer, tu as déjà parlé des Sœurs de Lorette. Je pense que les Sœurs de Lorette ont été extraordinaires dans le domaine de l'éducation. J'essaie de m'imaginer un petit peu en 1845, quand ces religieuses de Lorette arrivaient de Lyellande, et elles tombaient dans l'île Maurice de cette époque-là. Et c'est là qu'elles ont commencé à travailler, alors, dans une simplicité, dans une simplicité, dans un esprit de service, une humilité extraordinaire. Moi, j'ai passé près de 25 ans à Port-Louis, et j'ai beaucoup fréquenté le... beaucoup connu les Sœurs de Lorette de Port-Louis, qui sont présents ici. Et j'ai toujours admiré votre détachement, votre humilité, et surtout le respect pour les autres religions, dont on n'a jamais parlé de prosélytisme dans les collèges de Lorette. Et beaucoup de filles indiennes ou musulmanes, ou d'autres religions que je rencontre, et bien, elles saluent toujours ça, à quel point on a développé leur personnalité, on leur a permis de grandir, de s'épanouir, mais jamais on n'a senti une pression pour devenir catholique. Alors, je crois qu'il faut saluer ça, ce travail merveilleux, qu'on a fait pour la femme mauricienne, Monique, hein, c'était fait. Monique Dina en finit un extrait sur le livre, après qu'il définit qu'il doit mourir si il n'a plus qu'il y a 150 religieuses, mais seulement moins qu'il y a 60 qui est mauricienne. Je dis un petit bout. Il y a 59 ans de cela, lorsque j'ai fait mes premiers pas, chez les Sœurs de Lorette, c'était le vendredi 5 janvier à 5 heures de l'après-midi, je ne savais pas que c'était le début d'une histoire d'amour qui allait me rendre infiniment heureuse. Oui, je ne le savais pas, mais je suis venue parce que j'ai entendu un appel depuis toute petite et qui, au fait, m'a fait quitter ma famille, mes doutes et mes difficultés. Et je suis, après, elle raconte un peu toute son adolescence, comment elle aimait rencontrer des garçons, comment elle avait même eu une demande en mariage, mais comment elle a finalement répondu à l'appel de Dieu et comment elle est devenue l'amoureuse du Christ et toute la vie, tout son témoignage, qui est un très beau témoignage. Il y a aussi le témoignage de Sœur Cécile Young, mon amie d'enfance. Nous étions chevetaines de l'outes ensemble et elle a maintenant, comme moi, plus de 80 ans. Et nous restons vraiment en lien. Et à chaque fois qu'elle vient à Maurice, elle a enseigné. Elle a été à Taïwan pendant 20 ans, puis elle est partie aux États-Unis où elle enseignait à l'université, où il y avait beaucoup d'Africains qui venaient dans son université qui était dans le sud de l'Amérique. Et maintenant, elle est à Chicago et elle revient une fois par an, voir un peu les membres de sa famille, ses petits-enfants, les enfants de ses neveux et de ses nièces. Vice-président de la République, Édipo Assaison, fin salué bonne sœur, collé même ni fin à prendre avec bonne sœur, bon perpétuel secours. J'ai parlé de beaucoup de filles qui ont été au commande de l'Orette. Je ne sais pas pourquoi je suis intéressé au commande de l'Orette, mais sache qu'il y a beaucoup d'hommes, d'hommes d'État, qui ont été formés par les sœurs, que ce soit les sœurs de Marie, que ce soit les sœurs du bon et perpétuel secours, et qu'il y a devant toi un pire produit des écoles du bon et perpétuel secours de sœurs l'envergne. Avec la tentative bêtive ici à Augustine au Vatican, Mme Maceda-Maurice Piatan est une bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501